Je vais commencer avec Magali parce qu'on va ouvrir cette table ronde justement qui a une thématique essentielle, celle des aides. Donc le traitement des équidés dans la politique agricole commune. De quoi parle-t-on ? Qui a droit à ces fameuses aides directes ? Est-ce que les centres équestres dont on parlait tout à l'heure ont droit à ces aides ? Et sur le plan des aides, est-ce que le cheval est considéré comme... Alors c'est pas gros animal. Moi j'avais noté un gros animal. En fait c'est un animal lourd, c'est ça ? Le terme exact gros animal, c'est un peu ridicule. C'est animal lourd. Alors est-ce qu'il est considéré comme un animal lourd comme les autres ? Alors effectivement on va essayer un peu de reprendre au niveau de la politique agricole commune. Donc le démarrage c'est toujours bien sûr cette loi de développement des territoires ruraux où l'ensemble des activités de la filière est désormais reconnue comme une des activités agricoles. Donc là on s'est dit bah la filière équine entière va pouvoir rentrer pleinement dans la politique agricole commune. Donc ça s'est un peu déclenché au niveau de la PAC donc 2007-2013 donc qui est l'ancienne programmation. Donc quand on regarde un peu les règlements donc on constate que le mot cheval était absent de ces règlements pour le soutien et l'aide en faveur des agriculteurs dans le cadre de la PAC. Donc au niveau ça s'est un peu traduit au niveau du premier pilier où les éleveurs équins étaient reconnus comme des agriculteurs. Donc les structures équines qui bénéficiaient de DPU pouvaient prétendre aux aides du premier pilier. Donc certaines installations notamment dans les installations aidées on pouvait faire appel effectivement aux réserves en région de DPU. Et également donc les agriculteurs pouvaient prétendre aux primes races menacées pour les races menacées notamment asines et équines. Au niveau du second pilier parce qu'effectivement sur la PAC on a le premier pilier sur des aides directes et le deuxième pilier qui sont plus gérés au niveau des régions avec des mesures qui sont ouvertes ou non en région. Donc là les éleveurs équins sont considérés comme des acteurs du développement des territoires ruraux. Donc à ce titre dans certaines régions ils pouvaient bénéficier des aides aux bâtiments de modernisation des bâtiments d'élevage. Par contre se posait le quid des autres activités agricoles notamment les exploitants de centres équestres ou également les entraîneurs. Où là dans certaines régions ils étaient considérés on pouvait prétendre à des aides sur des activités non agricoles dans une exploitation agricole. Donc c'était un peu confus au niveau de cette PAC. Donc ensuite est arrivé donc là 2014-2020 avec une mise en route assez lente. Donc le lancement de cette PAC a été plutôt effectif en 2015 a été quand même pour le moins très confus pour les entreprises de la filière cheval. Donc entre les premières informations où effectivement on sous-entendait que dès que le cheval était présent sur une exploitation et utilisait des hectares les agriculteurs pouvaient prétendre aux aides du premier pilier et notamment des droits de primes de base. Où en fait après au fur et à mesure on avait des conditions qui apparaissaient. La liste négative sur lesquelles les entraîneurs, les centres équestres sont apparus. Donc effectivement ça a refermé au fur et à mesure. Cuit donc des autres structures qui habituellement, que ce soit des centres équestres ou des entraîneurs, bénéficiaient sur l'ancienne programmation de DPU. Et là ils ne rentraient plus dans ce champ. Donc on s'est posé la question à savoir vont-ils rentrer encore dans le champ ou ne vont-ils plus être dans ces aides possibles. Donc effectivement entre ce que le règlement européen dit et ce qui est appliqué en France il y a eu beaucoup de différences. Et donc tous les professionnels ne pouvaient pas bénéficier de ces aides. Donc l'activité agricole était définie comme la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles. Le maintien également d'une surface agricole dans le but de pâturage etc. Et bien sûr on avait toujours ces centres équestres et ces entraîneurs qui étaient sur la liste négative. Toutefois donc pour certains professionnels équestres qui étaient dans un code NAV bien particulier. Donc voilà, ils pouvaient, sous certaines conditions, ils pouvaient remplir des conditions pour pouvoir prétendre au rattrapage et au droit. Donc effectivement ça a été quand même un flou assez important sur ce premier pilier. Aujourd'hui donc certaines structures ont fait des dépôts en 2015 de demandes de PAC sur le premier pilier. A ce jour donc ils n'ont pas forcément les réponses alors que la campagne de déclaration 2016 est effective et se termine là mi-juin. Donc on est, comme on disait ce matin, c'est vraiment aussi un peu au cas par cas. Certaines des directions des territoires analysent au fur et à mesure et d'un département à un autre on ne va pas avoir les mêmes règles d'application. Donc c'est assez flou sur ce sujet. Et au niveau, donc là on était vraiment sur le premier pilier où effectivement on est quand même dans un flou et où les instructions de dossier ne sont pas achevées. Donc on ne peut pas dire aux structures effectivement vous allez bénéficier d'aide ou non. Et sur les seconds piliers qui sont depuis cette dernière programmation gérée et dont les organes de gestion sont les conseils régionaux. Mais les conseils régionaux sous l'ancienne, on va dire les anciennes régions administratives avant la fusion. Donc dans certaines régions, on se trouve avec trois plans de développement ruraux qui n'ont pas les mêmes règles, qui n'ont pas les mêmes mesures qui sont ouvertes. Et dans certaines régions, donc nous si par exemple on prend sur le Grand Est, on a trois PDR à faire vivre où la filière cheval peut prétendre à certaines mesures. Donc dans une région, elle peut être ouverte en Champagne-Ardenne et fermée dans les deux autres régions. Ou inversement, donc c'est par exemple notamment le cas assez flagrant. Donc le Grand Est est berceau de race du cheval de Tréhardenais. La prime race menacée est ouverte en Champagne-Ardenne et en Lorraine et pas en Alsace. Donc voilà, ça met une disparité entre les éleveurs qui est quand même assez importante. Donc c'est également le cas sur des mesures d'aide aux investissements qui peuvent être ouvertes pour les centres équestres. Donc dans ces mesures toujours d'activité non agricole en Lorraine et qui ne sont pas ouvertes en Alsace et en Champagne-Ardenne. Alors juste une question quand même. Est-ce qu'il y a toujours autant d'aides ? Est-ce que l'enveloppe budgétaire est la même ou est-ce qu'elle a diminué ? Les aides sont quoi ? L'enveloppe en général de la PAC de toute façon a diminué plus ou moins diminué en fonction des régions, notamment sur le deuxième pilier. Parce qu'effectivement il y a des régions qui bénéficiaient d'aides du deuxième pilier plus importantes. Et en fonction du recalcul des aides, certaines régions ont beaucoup plus perdu que d'autres. D'autres en ont gagné. Mais voilà, donc il y a plus d'agriculteurs qui demandent sur une enveloppe qui reste plus ou moins constante. Et donc j'aime bien votre terme quand vous avez dit bon c'est un peu flou. Oui. Donc à côté de nous Christian Morel, est-ce qu'au niveau des aides vous êtes dans le flou ? Vous vous êtes éleveur de chevaux mais pas que, vous êtes éleveur également de vaches laitières mais pas que, et également producteur de céréales. Il est ouvert, vous n'inquiétez pas. Dans la prise en compte de vos soutiens, de vos aides, est-ce que ça a changé ? Est-ce que le cheval est une part intéressante ? Est-ce que le cheval vous procure là aussi un soutien financier moins important que les autres ? C'est un peu compliqué le système des aides. C'est très compliqué. Je reviendrai juste sur ma présentation. Je suis éleveur de chevaux de sport dans le Sud-Manche à Saint-James. Longhane, c'est seulement mon affixe. Mais vous avez des vaches laitières ? Oui, voilà. Je suis éleveur en polyculture et élevage. Pour moi, la PAC, ça n'a jamais été trop un problème finalement puisque j'ai pu bénéficier des aides PAC dès le démarrage. Puisque les premières années, comme vous le savez, on était primé seulement sur les céréales. Après, il y a eu la création des DPU avec l'intégration des prairies. Donc ça, c'est pour l'historique. Et petit à petit, ça a évolué puisqu'aujourd'hui, maintenant, on est en haut de DPB. Ce qui permet d'avoir la totalité de mes surfaces agricoles primées. Est-ce que vous avez fait ce choix-là exprès ? Non. Est-ce que vous avez choisi de vous diversifier en disant comme ça « j'aurai des aides » ? Non. Non. Non, non. Je cultive des céréales pour l'autoconsommation de mes animaux. Maïs, avoine, orge et un petit peu de blé pour la vente. Mais très peu pour faire des rotations, bien sûr. Voilà. Mais je n'ai fait pas de culture pour avoir le maximum d'aides PAC, par exemple. Donc en cheval de sport, on bénéficiait également d'aides, enfin diverses aides, les primes passent, par exemple, via les ARA nationaux ou maintenant l'association CEL français. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut bénéficier comme aide. Et ça représente quoi, par exemple, les aides ? Par rapport... Donc moi, les aides dont je bénéficie sont de 260 euros. Mes DPB sont à 260 euros l'hectare. Sur la totalité de ma surface. Et c'est quoi pour vous ? Vous pensez que c'est anecdotique ? Vous pensez que c'est bien ? Vous pensez que ça pourrait être mieux ? Forcément, ça peut être mieux, toujours. Je suis un petit peu comme tous les agriculteurs. Je préférerais avoir des prix un peu plus élevés. Je ne peux pas bénéficier d'aide, bien sûr. Mais ce n'est pas anecdotique du tout. Parce que j'exploite en GAEC 150 hectares. Donc ma double activité, c'est vache laitière, un quota de 550 000 litres. Aussi, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Donc ce n'est pas négligeable d'avoir 260 euros de l'hectare de primes PAC. Vous parliez tout à l'heure des primes PAC. Il faut savoir qu'on va vers une harmonisation aussi au niveau national, voire européen. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous diversifier ? Ça a été une opportunité ? Ou vous vous êtes dit, contrairement à certains qui sont dans la salle et qui ne font que de l'élevage cheval, est-ce que vous vous êtes dit, pas tous les œufs dans le même panier, c'est mieux si je fais un peu de vache laitière, un peu de chevaux, un peu de céréales ? C'est la prudence ? On était d'abord plus vache laitière. Nous avons développé la filière équine, plus par passion. Par contre, nous avons gardé la production laitière par sécurité pour le revenu. Il faut savoir que maintenant la production laitière est en dessous de 50% de la part du chiffre d'affaires. Alors à vos côtés, Jean Laine. Jean, vous, vous êtes éleveur, que de chevaux ? Non, pas du tout. Je partage exactement la même profession que mon voisin, c'est-à-dire que j'ai céréales, élevage bovin pour la viande et la grosse activité de l'exploitation, c'est quand même l'élevage des chevaux, les trotteurs exclusivement. Alors est-ce que ces trois activités, comme pour Christian, ça vous permet d'avoir une exploitation à l'équilibre ? Est-ce que le fait d'avoir les trois, ça vous permet de vivre mieux que si vous n'en aviez qu'une seule ? Bon, vivre mieux, oublions, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on est dans le cadre de la passion, donc ce sont des choix de vie. Parfois, on se dit que si on n'avait pas de chevaux, ce serait beaucoup plus simple. Mais on supprime tout le reste et on garde les chevaux. Donc ces choix, ils sont faits en nous, j'allais dire. Mais simplement, sur le plan de la rentabilité d'une exploitation, évidemment, les chevaux ne sont jamais bénéficiaires d'aide en particulier. J'ai eu une propriété en Normandie. C'est vrai que dans le cadre des départements normands où l'élevage de chevaux est très développé, c'est vrai que c'est un peu le pétrole vert de ces régions. On est beaucoup mieux accueillis, j'allais dire, par les organismes para-agricoles ou agricoles et par les banquiers en Normandie que dans le nord où j'habite, où j'ai l'exploitation familiale. Dans le nord, quand vous avez des chevaux, votre exploitation est marquée d'un point rouge parce qu'on sait que les chevaux, c'est une activité reconnue comme compliquée, fragile. Et votre banquier vous montre gentiment la sortie en disant que quand vous n'aurez plus de chevaux, vous viendrez. Je parle de réalité, je peux citer des noms et c'est une vraie catastrophe pour le monde du cheval. Vous voulez citer des noms de qui ? De banquiers ? Non, non, je veux citer... Allez-y ! Non, 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 mais je vous décris une situation réelle. Je suis un homme de terrain, ceux qui me connaissent ici le savent très bien. Je pratique. Ce matin, avant de venir, j'entraînais des chevaux parce que c'était le jour où il fallait les entraîner. Donc j'ai la prétention de savoir ce que c'est que pratiquer ce métier. Cette nuit, on a eu un poulinage. Enfin, vous voyez, je suis sur le terrain. Et en même temps, j'ai eu la chance dans mon parcours depuis très longtemps de fréquenter le monde des courses, d'y être un reconnu en tant que professionnel. J'ai même eu... Je vois mon ami Louis Romanet en face de moi. Même si ma spécialité, c'est le trou, j'ai eu la chance d'avoir un permis d'entraîner au galop grâce à ton père, Louis. Donc j'ai pratiqué un petit peu l'activité au sein du monde du galop. Bon, disons que je suis un petit peu dans ma culture un peu transversale. J'ai voyagé beaucoup et j'ai pu remarquer, regarder comment fonctionnait la filière cheval ailleurs. Bon. Pour revenir à la France, à ce qui nous intéresse aujourd'hui, mon parcours, comme je disais, 12 ou 13 ans de présidence des Arras nationaux, ça vous forge un homme, j'allais dire, parce que vous découvrez un monde qui n'est pas le vôtre, c'est-à-dire celui d'une administration, même très bienveillante et très ouverte. On n'est quand même plus dans le même genre de débat et de réflexion. Donc il faut essayer de renouer, enfin de remarier le terrain avec ce qu'on pourrait dire l'administration qui nous dirige. C'était le cas des Arras nationaux à l'époque. Et je me suis aperçu que les bonnes volontés étaient présentes partout. J'ai un grand respect, j'ai toujours pour feu les Arras nationaux et les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont ouvert l'esprit. Donc ce que j'ai essayé de transmettre à mes amis professionnels, c'est-à-dire qu'il fallait être à l'écoute les uns des autres pour arriver à trouver la meilleure solution possible pour que ces métiers progressent. Alors on va être dans le concret. Dans le concret, je vais vous dire justement, j'y arrive très vite, excusez-moi, je suis bavard. Non, non, ça veut dire que ce n'est pas ma question, mais c'est votre réponse. Oui, ça va être ma réponse tout de suite. Parce que je voulais dire que, je voulais conclure ce propos en disant qu'effectivement, la reconnaissance de la filière cheval au sein du monde agricole, c'est pour moi quelque chose de très important. Mais je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, toutes les bonnes volontés que je retrouve au sein de cette salle et en écoutant les débats, recommettent les mêmes erreurs, retombent dans les mêmes erreurs que j'ai connues. Dans les années 2000, quand j'ai découvert un peu ces instances, il y avait une volonté de créer un organisme transversal pour les filières autres que courses qu'on avait appelées à l'époque la FIVAL. Et la FIVAL réunissait l'ensemble, je vois à Thierry Saudouard tout à l'heure, et c'est lui qui m'a fait penser à ça, c'est que la FIVAL, c'est un organisme qui avait la volonté de réunir, comme une société mère, de galop ou de trop, les autres activités du cheval, de manière transversale. Le problème qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi ça a échoué ? Parce qu'on n'a pas su et on n'a pas pu, on n'a pas eu la volonté ou le caractère suffisamment fort pour faire la différence au sein de ce monde du cheval entre les vrais professionnels, ceux dont c'est le métier, dont c'est l'activité journalière, et les amateurs éclairés, très sympathiques, mais qui sont des gens qui ne sont pas soumis aux mêmes charges, aux mêmes réalités économiques. Et quand vous ne pouvez pas faire la différence entre les deux, en particulier ça commence chez les éleveurs, vous avez du mal à convaincre des autorités politiques, françaises ou européennes, du besoin de défense et de soutien d'une profession, puisqu'on ne sait pas faire la différence entre le professionnel et le non-professionnel. Donc les fondamentaux, on doit commencer par les poser avant d'espérer aller plus loin. Et Thierry l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre des éleveurs, lui-même éleveur, ses clients éleveurs, donc non professionnels, la filière trop que je connais très bien, où effectivement 65% des éleveurs ont une poulinière, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui a une poulinière, qu'elle soit dans une ferme ou qu'elle soit en pension chez un professionnel de l'élevage, puisse bénéficier, j'allais dire, des mêmes aides. Autre point, on sait, pour moi en tout cas, là je vais peut-être m'exposer un peu dans mon analyse, mais depuis des années, on essaie d'analyser la santé économique d'une filière, d'un élevage, sur le nombre de naissances. Pour moi, c'est une erreur. C'est que le nombre de naissances, alors ça se fait spontanément, mais le nombre de naissances, si on veut que la filière soit économiquement viable, équilibrée, doit correspondre quelque part aux besoins de naissances, soit pour faire un spectacle, ou une consommation, ou des chevaux loisirs. Donc il faut que la profession ait la force, le caractère professionnel, pour analyser, franchement, j'allais dire, la vraie situation économique de notre filière. Or, quand on a la chance... Je termine, je vous rassure, je ne vais pas... Non, mais après, je passerai la parole à M. Rousseau, qui va pouvoir justement réagir sur ce que vous dites. Absolument. Mais simplement, j'ai perdu le fil, mais simplement sur... Je vous ai eu. Sur le côté reconnaissance de cette profession au sein du monde agricole, il faut que la profession, les vrais professionnels qui veulent vivre, c'est un bien grand mot, mais disons équilibrer, faire face à leurs investissements, à leurs engagements dans leur activité, il faut que cela se détermine par rapport à un ensemble où, lorsqu'on fréquente ou qu'on a la chance de discuter ou de proposer, enfin, de demander, je vais dire, à des autorités, des élus, importants ou moins importants, des aides pour cette filière, régionale ou sur le plan national, le ministre en question vous dit, mais oui, mais attends, le monde du cheval, t'es gentil, mais je comprends pas trop. Ce sont des gens qui s'amusent, ce sont des gens qui se font plaisir, ce sont des véritables acteurs économiques. Est-ce que c'est véritablement 180 000 emplois ou est-ce qu'on considère qu'un emploi, c'est une heure de travail par semaine au sein d'une entreprise d'élevage ? C'est complètement différent. Donc posons les fondamentaux, je me répète, soyons lucides sur les véritables emplois que représente cette filière, le véritable poids économique en milieu rural, c'est très important, mais soyons sérieux dans la manière dont nous présentons les choses et c'est comme ça que nous serons écoutés et respectés. Je pense que cette journée, d'ailleurs, est une démarche intéressante puisqu'elle permet effectivement, on s'est rendu compte depuis ce matin que certains aspects de vos métiers au pluriel et certains aspects de cette filière étaient très peu connus, très mal connus. Donc c'est vrai que cette démarche, justement, de passer une journée ensemble pour confronter, échanger, me paraît très intéressante et très pertinente comme démarche. Eric Rousseau, vous êtes éleveur de cheval de trait. Là, vous allez me dire aussi que vous avez des vaches laitières et des céréales ? Non. Ah non, d'accord. J'ai même ni vaches laitières ni céréales. Alors comment vous vous en sortez, vous ? Alors moi, je m'en sors parce que je suis, ce que j'ai baptisé moi, néo-éleveur. C'est-à-dire qu'en fait, je suis amateur plus ou moins éclairé. Mon métier, c'était effectivement d'être ingénieur agricole, donc d'encadrer les productions animales dans un secteur coopératif, en l'occurrence. Et en tout état de cause, je me suis pris de passion un jour pour une mule, bois de vigne, rencontrée au détour d'un communal. C'est ces grandes prairies que nous avons dans le sud Vendée. Et de fil en aiguille, je suis effectivement devenu président de la Société française des équidés de travail. Et cette structure-là, du coup, me rapproche beaucoup de mes voisins. En quoi ? Alors justement, parce que c'est une structure qui est attachée au monde agricole par ses racines. Mes deux voisins sont éleveurs non seulement de chevaux, mais également de bovins. Et contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec les centres équestres qui sont attachés au monde agricole par la réglementation, nous, on est attachés au monde agricole par nos racines. Effectivement, les équidés de travail que je représente, ce sont les neuf races de chevaux de trait. Elles portent toutes le nom d'un territoire duquel elles sont issues. Les sept races d'ânes françaises, idem pour leur appellation, et huit races de chevaux de territoire qui vont du Camargue au Henstone en passant par le Potioc, le Landais, le Mérins, le Castillonnet, etc. Donc des races qui ont effectivement une forte vocation agricole, qui sont attachées à leur territoire. Elles participent à la gestion du patrimoine environnemental de ces territoires. et elles ont une forte connotation patrimoniale conservatoire. Et on considère collectivement dans notre structure, avec ces 24 races, que la meilleure façon de préserver ce patrimoine, c'est de le réinscrire dans une activité économique. Donc la conservation par la valorisation. Et en tout état de cause, nous avons créé cette société française des équidés de travail il y a seulement 4 ans. elle fait le pendant des deux sociétés mères des courses, le Trot, le Galop, et de l'ASHF pour le cheval de sport. Du coup, ces quatre sociétés mères représentent à peu près toutes les composantes de la production nationale d'équidés. Et ce que je retiens, moi aussi, de cette démarche que nous avons faite, c'est le partage. Ça a été évoqué tout à l'heure avec les collègues que j'ai appris à connaître au niveau du Trot, du Galop, au niveau du sport et qui nous ont, depuis 4 ans, intégrés dans cette filière équine française. On est tous à la base des éleveurs de chevaux qui mangent de l'herbe. On a donc tous à peu près les mêmes, comment dirais-je, le même enthousiasme pour cet animal-là. Et puis nos contraintes sont à peu près les mêmes. Faire naître des animaux, leur trouver un débouché et respecter ces animaux-là en leur apportant les meilleurs soins possibles. Alors forcément, nos soins à nous sont plutôt au grand air. Ce qui est bien avec votre activité, c'est qu'on parlait tout à l'heure de méconnaissance, de mauvaise information et vous avez la chance de figurer dans certains reportages qu'on voit le 20h, le 13h parce qu'on voit vos chevaux qui ont repris le cœur des villes, le cœur de certaines cités et qui travaillent. C'est-à-dire qu'on a vu des chevaux effectivement qui accompagnaient les enfants à l'école, les chevaux qui ramassaient, qui tiraient la benne pour les ordures. On a vu, donc on redonne au cheval non seulement ce pourquoi il était fait l'agriculture, le cheval dans les vignes, le halage, tout ça, mais en même temps, grâce à vous, on revoit le cheval qui peut réinvestir. Je disais tout à l'heure que Paris est un exemple désolant puisqu'il n'y a plus de chevaux au cœur de Paris. Est-ce que vous pensez que grâce à vous un jour et à vos chevaux, à ces sept races, on va pouvoir réintroduire le cheval dans Paris à des fins utilitaires ? C'est en tout cas l'objectif que nous nous fixons. Effectivement, de pouvoir, à chaque fois que c'est possible, à chaque fois qu'économiquement, c'est quelque chose de cohérent, d'envisageable, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas question de se substituer partout au moteur thermique, mais en tout état de cause, l'énergie cheval est une énergie bon marché, respectueuse de l'environnement. On est dans une démarche d'agriculture durable et à chaque fois qu'il est possible de le faire, la collecte des déchets, le transport des personnes dans le centre des villes, par exemple, le cheval a toute sa place parce qu'économiquement, effectivement, il est rentable. Magali pourrait dire mieux que moi, parce que c'est son secteur géographique, quelle est l'expérience de la communauté urbaine de Troyes avec la commune de Pont-Sainte-Marie et le développement que l'on peut avoir dans ce type d'activité. Et juste avant qu'elle puisse illustrer cette proposition, les développements que l'on voit aujourd'hui, c'est le cheval dans la vigne, pas seulement parce que ça fait beau sur l'étiquette, c'est vrai, c'est la cerise sur le gâteau, mais aussi parce que sur le plan agronomique, la vigne travaillée au cheval se nourrit mieux, va chercher ses réserves le plus profondément dans le sol, résiste mieux à la sécheresse et que derrière, effectivement, il y a un vrai intérêt agronomique pour le vigneron que de mettre du cheval dans sa vigne. Donc voilà, on essaye vraiment de s'inscrire dans une perspective à long terme. C'est pas que pour faire beau, il y a une utilité, ça fonctionne. Et puis il y a le lien social quand même et ça c'est important au niveau de la cité en particulier. A Troyes, qu'est-ce qui s'est passé là ? En fait, c'est un maire d'une communauté de communes de Troyes de Pont-Sainte-Marie qui n'avait pas du tout à l'origine la fibre au cheval comme on peut voir dans certaines communes où effectivement, le maire ayant une fibre au cheval essaye de mettre en place. Donc lui, pas du tout. Il avait plutôt dans un objectif de développement durable, etc. Il avait construit des lotissements à développement durable, etc. Donc il s'est un peu penché sur le sujet. Donc ça a été mis en place depuis 2009. Effectivement, donc au fur et à mesure des années, il a fait un peu des retours économiques ou alors il ne l'a pas fait en riche directe. Il est passé par un prestataire de service qui vient donc ramasser dans des cités bien particulières. Ils ne font pas toute la commune de Pont-Sainte-Marie en ramassage des déchets de tri, notamment, donc carton, etc. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait cet aspect cheval où les gens faisaient plus attention à trier. Donc au niveau du taux de tri, c'était beaucoup mieux fait. Il a eu une répercussion assez rapidement sur sa taxe éco-emballage où effectivement, la commune a pu récupérer une partie de cette taxe qui a pu bénéficier à ses administrés, donc en baissant notamment les taxes d'hormures ménagères. Donc effectivement, il est parti vraiment sur un raisonnement économique et il a un peu multiplié cette opération dans la communauté d'agglomération de Troyes. Et actuellement, il y a eu une commune qui l'a suivie peu de temps après. Et donc là, ils essayent effectivement de passer les 18 communes de l'agglomération de Troyes au ramassage d'ordures ménagères, notamment sur les déchets. Et en même temps, Pont-Sainte-Marie et beaucoup de magasins d'usines, donc avec la MacArthur-Galen, et il utilise aussi ce moyen pour transporter les clients du parking vers les centres commerciaux. Donc selon vous, c'est une expérience qui pourrait être dupliquée ? Ah oui, tout à fait. C'est vrai que le maire est très positif sur le sujet. Effectivement, il est parti sur un concept de prestation, de service, etc. Mais c'était dans un raisonnement économique et non pas dans un raisonnement on va dire folklorique. Alors vous avez dit tout à l'heure, vous avez sursauté quand j'ai dit est-ce que vous arrivez à en vivre bien ? Vous m'avez dit tous les deux mais attendez, avant d'en vivre bien, on en vit tout court. J'ai posé la question tout à l'heure à Catherine Albax, est-ce que votre profession, est-ce que votre activité, c'est ce que vous avez conseillé à vos enfants ? Ou vous leur avez dit surtout fais autre chose ? Je ne sais pas. Alors, Christian ? Non, je me suis toujours dit que je n'imposerais jamais de métier à mes enfants. Donc, eh bien, ils sont tous les deux agriculteurs. Comme quoi, tout à l'heure, pareil. Le fils a repris une exploitation laitière. Pour l'instant, il n'a pas de chevaux. Et ma fille prend ma succession puisqu'elle est salariée pour moi en ce moment et va intégrer dans quelques mois la société puisque ce sera l'ERL Longan. Et elle est en train de préparer son PE avec une installation aidée. Est-ce que vous êtes content de leur choix ? Vous êtes content de leur choix ? À partir du moment où ils aiment leur métier, oui. Ils n'ont pas fait ce métier sans conviction. Je respecte leur choix. Je suis content, oui. Alors, cette table ronde, elle est consacrée à perspectives et ambitions de la filière équine. On parlait, bien sûr, de la politique de la PAC. Mais sorti de là, selon vous, c'est votre quotidien, ça a été votre quotidien à tous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne ? On avait des scénarios qui étaient très sympas à horizon 2030, tout sa cheval, le cheval citoyen. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut changer, adapter, modifier pour qu'on ait une cohabitation aussi bien rentable économiquement, pertinente ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore ? Histoire d'amorcer la pompe. Je crois qu'il faut qu'on ait un autre regard sur le cheval. Le cheval, l'énergie cheval, ce n'est pas quelque chose de passéiste. Les chevaux qu'on essaye, nous, de remettre au travail, on le fait avec des éléments modernes au niveau du matériel, en particulier l'ergonomie du matériel, le poids du matériel. Donc, on est sur des conceptions modernes. Si, par intérêt et pour le bien-être de l'animal, on doit utiliser un moteur auxiliaire, on se le permet tout à fait, si vous voulez. Donc, il faut qu'on envisage cet avenir-là d'une façon moderne et qu'on se projette vraiment vers l'avenir et sans état d'âme par rapport à la contribution que peut nous apporter l'animal. Et par mon vécu, moi, j'ai eu l'impression, en étant d'une génération intermédiaire, en quelque sorte, que les anciens qui m'ont accompagné, qui m'ont permis de découvrir cette activité-là, étaient un peu, on dirait, en termes d'attelage, dans le reculoir. Parce qu'effectivement, ils n'avaient pas envie de revenir vers une histoire ancienne. Et on a beaucoup d'élus, on a beaucoup d'anciens qui ont effectivement laissé vraiment tomber le cheval, tourner cette page, faute d'être en capacité de se projeter dans l'avenir. Donc nous, vraiment, c'est ça qu'on essaye de faire, se projeter dans l'avenir pour faire en sorte que ce cheval devienne vraiment un cheval citoyen. Parce que clairement, c'est le scénario qui nous plaît le mieux, nous, bien sûr. Alors on a parlé sur la table précédente de cette loi de 2005 qui avait vécu des... Enfin, nécessitait des ajustements qui avaient été un petit peu... Enfin, qui évoluaient. Est-ce que vous pensez que cette loi doit évoluer ? Est-ce que vous pensez que la fiscalité, dont on a parlé aussi, doit évoluer aussi ? Quel est votre regard là-dessus ? Quelle est votre analyse ? C'est peut-être plus les professionnels à sensu stricto. Je me tourne vers madame Alvax parce que tout à l'heure, j'ai apprécié l'ensemble des interventions naturellement, mais j'ai senti chez elle un vrai contact avec la réalité, avec le terrain de tous les jours. Quand elle a dit que le problème de la TVA, certes, c'est un problème, on ne va pas le nier, mais quand on met les difficultés actuelles sur le dos de la TVA, c'est exagéré. C'est-à-dire, quand une profession est fragile au point qu'elle bascule sur 10% de TVA ou 12% ou 15%, enfin bref, ça dépend des cas, du jour au lendemain, c'est parce qu'elle était déjà dans un espace très difficile. Donc voilà. Mais j'ai aussi apprécié chez madame, en dehors de cette vraie passion qu'on sent chez elle. À la fin de son propos, elle disait, finalement, je suis contente que mes enfants s'intéressent au monde du cheval et rentrent dans la pratique parce qu'on sent que véritablement, ce que je disais tout à l'heure, on sent que la passion refuse de regarder en face la réalité économique et on est tous comme ça. Donc, je ne veux pas me répéter, mais s'intégrer dans une filière économique à part entière avec des équilibres financiers à démontrer à la fois aux organismes qui financent vos structures mais à l'ensemble de la société, démontrer qu'on a tant d'emplois, vrais, faux, moyens, enfin à plein temps ou pas, ça veut dire que si on veut s'intégrer totalement dans une filière économique respectable qui veut s'équilibrer, il faut qu'on passe par toutes ces démarches-là. et j'avais fait faire, quand j'étais au Hora Nationaux, une étude prospective, Florence Méa, on a peut-être parlé tout à l'heure un petit peu, sur quelle était la place du cheval dans 5 ans, 10 ans, 20 ans dans notre société, dans la civilisation. Et on s'était aperçu, d'ailleurs, le rapporteur de l'époque, un sociologue important, très connu, était, disons, surpris lui-même des résultats de cette enquête. On s'apercevait et il disait qu'on n'était pas dans une mode, on n'était pas dans une tendance, on était quelque part, je parle du cheval, présent dans la culture et presque les gènes de nos concitoyens. Donc, ça, ça l'avait beaucoup étonné. Par contre, en face, il voyait la réalité, c'est-à-dire que les professionnels du cheval en général, les passionnés du cheval en général, ça leur coûtait beaucoup d'argent. Donc, 32% des Français, c'est du jamais vu dans aucun domaine, s'intéressaient, étaient sensibles au monde du cheval, au cheval en lui-même. Dès que vous passiez à la pratique, on tombait à 15%, la pratique régulière à 10%, enfin bref, et les courses, parce que ça, ça m'avait marqué, étant les parents pauvres, au moins dans cette étude-là, puisqu'il y avait 0,5% des gens interrogés dans cette étude qui allaient aux courses ou qui pariaient au PMU une fois de temps en temps. Donc, vous voyez, il y avait vraiment une analyse concrète du système et ce qu'on avait conclu, c'est qu'en fait, entre l'envie et la réalité, il y avait un fossé à creuser, mais dans toutes les races. C'est-à-dire qu'on sait que le cheval en ville est beaucoup apprécié, mais jusqu'où peut-on aller pour équilibrer une entreprise qui instaurerait le cheval en ville, qui emmène les enfants à l'école ou qui ramasse les ordures, peu importe. Bon, comment fait-on ? J'ai des réponses là-dessus, je ne vais pas être plus long, parce qu'on est à travailler sur le plan économique. Bon, le cheval, effectivement, on a tous envie que les enfants, surtout les jeunes, ont envie de faire du poney et puis du cheval. Et qu'est-ce qui fait que l'envie s'essouffle ? Effectivement, on grandit, on change d'activité, on change de goût, bon, peu importe. Mais il y a aussi un coût économique important. Il faut savoir que pour faire une heure de cheval, ça coûte 20, 25 euros. Bon, je peux vous dire que dans les provinces, 25 euros qui se répètent régulièrement, ça coûte cher. Dans un budget familial, ça compte. donc, bon, pardon ? Ah, pardon. À l'époque, dans l'étude qu'on avait faite, c'était les prix qui revenaient. C'est bon. Après, ça peut s'adapter. Simplement, je veux dire qu'il faut être face à la réalité. Comment font les entreprises qui s'adonnent et qui proposent le loisir cheval ? Et nous, on a le même dans les courses. Il faut savoir que les retours financiers du PMU à la filière course ne couvrent que 50%, en gros, des coûts réels des soins du cheval à l'entraînement. Donc, c'est une filière qui coûte, c'est une filière qu'il faut restructurer. Il y a des professionnels là-bas, je vois Frédéric Danloup et M. Crépon. Bon, on est trop galop, centre équestre. On est tous confrontés au même problème. Et quand vous êtes au sein d'une collectivité, dès que vous êtes exploitant cheval, vous êtes déjà soupçonnés de profiter d'être des gens qui sont dans un statut, qui sont des Français pas comme les autres. Et donc, c'est le but de la réunion, je pense, c'est de s'intégrer vraiment à travers l'agriculture au sein de cette société. Et là où il y a de l'espoir, c'est qu'il y a des possibilités de se développer. Mais je crois, j'en fais partie, donc je le dis sans arrière-pensée et avec une certaine légèreté, mais je crois que la filière cheval n'a peut-être pas les responsables qu'elle mérite pour la défendre. C'est-à-dire qu'on est tous pris dans une activité, on est partagé entre une activité quotidienne qui nous prend beaucoup de temps et une manière de défendre les dossiers dont on n'a pas, comment dirais-je, on n'a ni les connaissances ni la possibilité de le faire jusqu'au bout, de transmettre le vrai message. Donc la filière cheval, elle a de l'avenir parce qu'on a besoin d'hommes et de personnes qui s'engagent pour la défendre encore mieux. J'ai vu Louis Romanet qui nous fait le plaisir tout à l'heure de faire la conclusion de cette journée, tiqué. Donc je pense que dans votre conclusion, M. Romanet, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce qui vient d'être dit dans cette table ronde. Alors, Éric Rousseau et après je vous passe la parole parce que ça fait 10 minutes qu'il lève la main. Oui, c'était juste un petit complément. Quand Jean dit qu'il faut faire face aux réalités, dans les réalités de notre collectif des équidés de travail, je voulais quand même dire également que l'hypophagie, ce n'est pas une maladie honteuse. J'ai dit ce matin que pour certaines races, le débouché viande représentait 85 à 90 % de la commercialisation de nos chevaux. Donc c'est une viande qui est élevée dans d'excellentes... Enfin, ce sont des animaux de rente, élevés dans d'excellentes conditions d'élevage dans des zones de prairies naturelles, de montagnes, etc. Donc ça, ça me paraît aussi important de le souligner. Et c'est un... problème qui concerne toute la filière, quoi qu'il advienne. Mais en tout état de cause, les neutres sont des chevaux de rente. Et si on n'avait pas eu cette hypophagie, on aurait probablement perdu l'essentiel des effectifs de nos chevaux de trait. Et si le Breton, l'Ardonné et le Comtois ont encore des effectifs importants, c'est probablement grâce à l'hypophagie. Le trait poids de vin que j'élève, 56 naissances, n'a jamais été utilisé pour la viande. C'était un cheval destiné à la production sur mule acier avec le bodé du Poitou. Plus de mule, plus de chevaux. Terminé. Donc franchement, il faut qu'on y réfléchisse aussi à cet aspect. Voilà. Christian. Je voudrais revenir sur la TVA puisque 2005 avait été une vraie avancée fiscale. Mais le rétropédalage de 2013 avec le passage de la TVA à 20%, ça a créé un vrai impact. c'était plutôt une vraie catastrophe pour la filière avec cette augmentation de 15%. On l'a bien ressenti dans la filière sport. C'est catastrophique puisque ça fait carrément une diminution de 15% du chiffre d'affaires. Les chevaux ne sont pas vendus plus cher pour ça. On parlait aussi des non-professionnels. Par contre, les non-professionnels ne sont pas sujettis à la TVA. Vendent des chevaux le même prix et les vendent TTC, bien sûr. et eux sont bien moins impactés. Je pense aussi que la filière course au niveau des pensions a dû le ressentir aussi. Je ne sais pas mais M. Danlou C'est drôle quand vous faites le distinguo entre professionnels et non-professionnels. On a l'impression qu'on risque d'assister à une ubérisation du cheval. Oui. On achète les chevaux sur le bon coin ? Ce sont aussi nos clients. On est bien content de les avoir. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'en vous écoutant tout à l'heure, je me disais c'est vrai qu'ils ne payent pas de charge. On va les respecter mais ils ne sont pas traités comme nous. Égalité quant au traitement. Oui. Je vois le tableau un peu moins noir que vous sur le plan des aides même si ce n'est pas significatif mais j'ai participé ou j'ai donné disons un peu de mon temps pour défendre des projets en région centre hippique construction carrière innovation d'hippodrome etc. Où les collectivités se sont vraiment investies de manière importante. Donc on n'est pas des laissés pour compte. Je crois que sur certains plans des clubs hippiques ou des concours par exemple en région concours hippiques je connais qui sont subventionnés quasiment à 100% par la mairie ou le conseil général etc. Donc on est pris en compte mais où c'est difficile et je le répète pour un élu si c'est un élu qui est lui-même très sensibilisé par sa famille son activité en campagne quand il était jeune au monde du cheval c'est beaucoup plus facile il comprend tout de suite ce dont on a besoin mais pour quelqu'un et il y en a énormément un élu un député je vous dis un élu local qui vous venez porter un dossier sur un développement cheval il a toujours l'impression de vous regarder comme quelqu'un d'un peu bizarre qui n'est pas dans une filière économique à part entière des projets un peu folkloriques jusqu'où ça va aller il faut reconnaître aussi que dans la filière cheval on a sollicité des financements et des aides sur des projets un peu folkloriques dont on oubliait de chiffrer le fonctionnement sur l'investissement tout le monde était d'accord mais après ça tombe à l'eau et donc ça ça nous a fait globalement beaucoup de tort et encore une fois je prétends que si avenir il y a et je suis convaincu qu'il y a un avenir il faut vraiment qu'on soit des professionnels de notre profession il faut qu'on se défende comme les autres filières alors là je vais mettre un bémol parce que quand vous produisez du lait en ce moment vous ne créez pas victoire quand vous produisez de la viande c'est ce qui est mon cas quand vous arrivez à les vendre au prix de revient c'est un miracle donc on ne va pas s'inspirer de ce qui se fait dans la filière lait, viande ou autre pour défendre le cheval on n'est plutôt pas plus malheureux que les autres d'accord bon mais il y a quand même encore à faire on est tout jeune 4 ans la SHF les courses sont au delà du centenaire donc 150 ans je crois pour la SHF l'an dernier donc on apprend déjà à se connaître on apprend à échanger on apprend à construire ensemble et je crois qu'effectivement on est en train de construire la dynamique que vous appelez de vos voeux mais c'est quand même tout récent donc et nous y avons été contraints nous dans le monde des équités de travail et en particulier dans la filière trait avec le désengagement de l'Etat la réorganisation la restructuration des arts nationaux devenus IFCE et l'abandon des aides qui étaient allouées aux éleveurs à l'occasion des concours modèle et allure les fameuses primes d'élevage que les éleveurs touchaient depuis plusieurs dizaines d'années et qui les engageaient à produire sans vraiment savoir quel était le pourquoi ils produisaient quelle était la destination de leurs produits donc on est en train de tourner une page c'est un peu compliqué parce que nos anciens les éleveurs qui nous ont transmis cette passion qui nous transmettent les savoir-faire ils sont restés effectivement au papier, crayon gomme et on les remet entre les mains des tablettes dont le mode d'emploi est écrit en japonais ou en chinois donc c'est vraiment un peu compliqué et ils ont du mal à tourner cette page mais le fait que l'on puisse partager construire entre les 4 sociétés maires mais aussi avec la fédération des conseils des chevaux dans les régions nous incite ou en tout cas nous laisse à penser que devant nous il existe un bel avenir pour notre filière cheval sous réserve effectivement que l'on sache s'adapter à la nouvelle dimension économique et que l'on sache faire un produit qui répond aux attentes du consommateur quelle qu'en soit la destination finalement je ne sais pas si c'est le moment de dire une réflexion sur les perspectives mais moi je crois qu'une fois qu'on est rentré dans la politique agricole commune ça veut dire que notre futur est basé surtout sur la politique agricole c'est à dire que c'est très bien les CED mais nous sommes rentrés dans 3 directions de la commission direction générale d'agriculture direction générale de développement rural et Sanko c'est à dire qu'il faut assumer tout ça et savoir que la politique pour la filière du cheval va se décider à Bruxelles et ils sont 50 ans de tradition de négociation avec les états membres de l'Union européenne ça fait 50 ans que tous les états membres ont fait des accords sur la table des directions sur la table du conseil ou la table de la commission mais avant aussi c'est à dire nous avons la culture ce qu'on appelle la majorité qualifiée c'est à dire qu'avant de proposer quelque chose à la commission il faut parler avec les états membres avec lesquels on a plus de relations ou on croit qu'on a plus des similitudes pour voir si on est capable de présenter quelque chose à la commission avec la possibilité d'être approuvé et la filière du cheval c'est un exercice qu'il doit faire c'est à dire il ne s'agit pas d'avoir raison il s'agit d'être capable de qu'on nous donne la raison à Bruxelles c'est à dire que la tradition des lobbies à Bruxelles on n'a pas pour la filière équine tous les restants filières du monde de la biande de bœuf ou les céréales ils sont en bureau à Bruxelles qui se charge de développer le projet et nous pour le cheval il faut le faire on ne le fait pas on ne se connait pas beaucoup les responsables des ministères pour faire des choses comme ça je crois qu'il faut commencer je reviens à un petit exemple la page 22 du passeport c'est Sanko qui s'occupe de ça Sanko applique quelque chose de curieux qui s'appelle le principe de précaution c'est à dire comme les médicaments utilisés pour les chevaux on n'a pas fait les essais des résidus qui laissent dans la viande les entreprises des médicaments ne sont pas intéressées parce que les chevaux les cannes n'est pas très fort alors ça coûte très cher ils ne le font pas et nous on n'est pas capable d'avoir une quantité d'états membres suffisante pour aller proposer ça à la commission pour essayer d'utiliser une méthode semblable à celle que l'on utilise pour la viande de veuf c'est à dire quelques semaines après le traitement d'un produit comme l'aspirine en Espagne s'appelle le fénadine pour parler des noms vétérinaires du produit c'est à dire que c'est dans les perspectives très liées au développement de la commission il faut que les états membres importants je crois qu'il faut commencer à faire des démarches le plus tôt possible pour se mettre d'accord pour être plus nombreux pour le développement que contre sinon c'est très bien de développer la politique espagnole ou la politique française mais il faudrait mieux pour nous tous essayer de développer la politique européenne on a un vrai problème encore une fois mon ami Louis on sait que la fréquentation des hippodromes depuis 10 ans ne cesse de baisser c'est un beau spectacle on le vend on dépense énormément d'argent pour être présent sur les médias faire l'appel aux passionnés bon c'est très compliqué je crois qu'aujourd'hui il faut favoriser l'intérêt pour le cheval par une présence sur le terrain par la pratique on sait qu'on a énormément d'enfants qui veulent faire du poney pour commencer et c'est par contre un des sports où il y a la plus grande déperdition j'allais dire d'une année sur l'autre vous avez 100 enfants qui veulent faire du poney l'année suivante il n'y en a plus que 40 et au bout de 3 ans il en reste 5 donc c'est pas les vrais chiffres mais j'exagère un peu mais enfin c'est pour dire qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire il y a quelque chose qu'on ne sait pas se mettre à la portée des gens et je pense quand même et là je parle pour moi-même j'allais dire contre moi-même c'est qu'on est tellement dans notre bulle passionnée que quelque part on a du mal à être ouvert combien de fois on lit dans la presse où on entend c'est un monde qui vit sur lui-même le monde du cheval c'est un monde qui est un peu renfermé c'est un monde qui est difficilement accessible donc il y a des images à casser il y a aussi un investissement de la part des gens du cheval c'est-à-dire nous tous sur le plan l'investissement sur le plan des collectivités être au conseil municipal d'une mairie ça compte mais il faut y aller il faut savoir que quand vous y allez c'est pas pour vous faire plaisir c'est pour défendre votre univers ou qu'il soit représenté au sein d'un groupe donc c'est tout ça qu'il faut repenser bon on va pas refaire le monde aujourd'hui là on va pas faire l'ennemi debout du cheval quoi on débat on en est content d'échanger mais on l'a pratiqué on y a réfléchi je peux vous assurer qu'au sein des haras nationaux il y a eu vraiment une réflexion approfondie bon feu les haras nationaux parce que vous voyez les haras nationaux avaient bénéficié d'une subvention de l'état que je trouvais ridiculement petite parce que 45 millions d'euros un organisme qui aide et qui est au service d'une filière pour un coût pour l'état de 45 millions d'euros et qu'on le met en cause ça veut dire que globalement au sein de cette société on compte pas beaucoup donc au sein de cette société